La caravane en famille, un exercice qui requiert organisation et souplesse. Comme c'est un petit espace, on essaie de faire de la place. Tous les matins, Cathy et son mari Victor confluent leurs enfants à une babysitter dans la caravane d'à côté. Puis direction le chapiteau. Cathy est acrobate, elle fait partie de la nouvelle génération de circassiens. A chaque grossesse, elle a donné des représentations jusqu'à 6 mois. Un équilibre parfois délicat entre vie de famille et vie professionnelle. C'est compliqué un peu. Je voulais m'arrêter à 4-5 mois, enfin 4 mois peut-être. Et il y a des contrats qui sont négociés un peu moins, moins dans une douceur, tout ça. Il faut le faire, tout ça, par les lieux ou par l'équipe. Et puis l'anxiété de dire comment le cirque jusqu'à maintenant, il ne tourne qu'avec le spectacle, en fait. Du coup, le fonctionnement du cirque. Du coup, c'est sûr qu'on avait ça dans la tête, c'est qu'il faut qu'on tourne au maximum, tout ça. Cecilia aussi doit jongler entre la vie de famille et le cirque. Pour cette tournée, sa mère a accepté de venir d'Italie pour garder sa fille Zélie. Pour la prochaine, on verra. Comme on est 35 ans en tournée, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas artistes, du coup, ils ne travaillent pas aux mêmes heures que nous. Du coup, dans la soirée d'un spectacle, il y a la produiteur ou les gens qui travaillent dans l'office qui sont libres, du coup, ils ont gardé beaucoup de lits. La directrice de la Biennale internationale des arts du cirque appartient à une autre génération. Si elle a su percer le plafond de verre, aujourd'hui, seuls 8% des compagnies sont dirigées uniquement par des femmes. Sa mission, transmettre sa détermination autant que sa passion aux nouvelles arrivantes. Il y a du chemin à faire, mais aussi, il y a cette transmission qui doit être faite, justement, des femmes qui ont déjà vécu des choses bien à d'autres femmes. Et qu'elles prennent le risque, qu'elles aillent de l'avant, qu'elles n'aient pas peur parce qu'il y a la place. La place, elle est là. Il faut seulement qu'on l'occupe. Quand leurs deux enfants seront en âge d'aller à l'école, Cathy et Victor aimeraient trouver un compromis entre maison et tournée, avec des cours par correspondance une partie de l'année. Mais malgré les difficultés, pour eux, le cirque reste un milieu où l'on s'entraide. Un univers idéal pour élever des enfants.